Bonjour les enfants, quelle joie de vous retrouver pour cette dernière vidéo de l'année 2020. Aujourd'hui nous allons découvrir un quatrième livre de Roald Dahl. Nous avons découvert Mathilda, Charlie la chocolaterie et James et la grosse pêche. Aujourd'hui, je vous présente Fantastique Maître Renard, un autre roman de Roald Dahl. Dans une vallée vivaient trois fermiers. Ils s'appelaient Bogis, Buns et Bim. Bogis, il élevait des poulets. Il était horriblement gros. Et tous les jours au petit déjeuner, il mangeait trois poulets cuits à la cocotte avec des croquettes. Buns, lui, élevait des oies. Il était tout petit. Et pour le petit déjeuner, il mangeait des beignets deux fois d'oie. Le dernier, Bim, avait des dindes et il élevait ses dindes dans un gidentesque verger. Tous les jours, il buvait un immonde cidre de pomme. C'était lui le plus intelligent. Les enfants qui habitaient dans la vallée chantaient même une petite chanson à propos de ces trois fermiers. Buns, Bim, Bogis, le gros, le maigre, le petit. Les côtes d'époux sont des vilains grigous. Et dans cette même vallée vivait le héros de cette histoire. Il s'agissait de fantastique maître Renard. Il vivait au-dessus d'une colline, au fond d'un trou, en dessous d'un grand arbre. Mais il ne vivait pas seul. Il vivait avec Madame Renard et leurs quatre renardeaux. Tous les soirs, dès que la nuit tombait, maître Renard disait à son épouse « Alors, mon avis, que veux-tu pour dîner ? Un poulet d'odou de chez Boris ? Un canard ou une noix de chez Buns ? Ou une belle dame de chez Bim ? » Et d'un renard, il faisait sa petite commande. Il faut savoir que maître Renard était très intelligent. Et lorsqu'il allait chasser, il se mettait toujours face au vent. De sorte que, si l'un des fermiers se posait pour essayer de lui tirer dessus avec son fusil, le vent lui apportait son moteur. Et ainsi, maître Renard pouvait s'échapper et ne pas se faire tirer dessus par les fermiers. Vous vous imaginez bien que les fermiers n'étaient pas très contents. Et très révoltés de ne pas pouvoir attraper le renard. Un jour, vous vous souvenez, Bim, qui était le plus intelligent, propose d'aller se poster devant le terrier de maître Renard afin de pouvoir l'attraper à la sortie de son terrier. Et c'est là que je vous lis l'extrait. C'est le chapitre 3 qui s'intitule « La fusillade ». « Alors, mon amour, demanda maître Renard, que voudras-tu pour dîner ? » « Eh bien, ce soir, ce sera du canard. Veux-tu bien nous rapporter deux canards d'odus, un pour toi et moi et un pour les enfants ? » « Va pour des canards. » « Chez Buns, c'est le mieux, dit maître Renard. » « Fais bien attention, dit dame Renard. » « Mon ami, je peux sentir ces crétins à un kilomètre. J'arrive même à les reconnaître, chacun à leur odeur. » Boguisse dégage une odeur répugnante de poulet avarié. Buns empeste les froids d'oie. Quant à Bim, des dérolants de cidre flottent dans son piscillage comme des gaz toxiques. « Oui, mais sois prudent, dit dame Renard. Tu sais qu'ils t'attendent tous les trois. Ne t'inquiète pas pour moi, dit maître Renard. À bientôt. » Maître Renard n'aurait pas été si sûr de lui s'il avait su exactement où l'attendaient les trois fermiers à l'instant même. Ils se trouvaient juste dedans l'entrée du terrier, chacun tapit derrière un arbre le fusil chargé. Et de plus, ils avaient très soigneusement choisi leur place après s'être rassuré que le vent ne soufflait pas vers le terrier, mais en sens contraire. Il ne risquait pas d'être treillis par leur odeur. Maître Renard grimpa le tunnel obscur jusqu'à l'entrée de son terrier. Son beau museau pointu surgit dans la nuit sombre et il se mit à flairer. Il avança d'un centimètre, deux, et s'arrêta. Il flaira une fois. Il était toujours particulièrement prudent en sortant de son trou. Il avança d'un autre centimètre. Il était à moitié sorti maintenant. Sa truffe frémissait de tous côtés, humant, flairant le danger. Sans résultat. Au moment même où il allait filer ou trop dans le bois, il entendut, ou crut entendre, un petit bruit, comme si quelqu'un avait bougé le pied très très doucement sur un tapis de feu moindre. Maître Renard s'aplatit par terre et s'immobilisa, oreilles graissées. Il attendit à long moment, mais on n'entendait plus rien. « Ce devait être un rat des champs, se vit-il, ou une autre petite bête. » Il se glissa un peu plus hors du trou, puis encore un peu plus. Il était presque tout à fait dehors maintenant. Il regarda attentivement autour de lui une dernière fois. Le bois était sombre et silencieux. Là-haut dans le ciel, la lune brillait. Alors, ses yeux perçants, habitués à la nuit, dirent lui quelque chose derrière un arbre non loin de là. C'était un petit rayon de lune argentée qui scintillait sur une surface polie. Maître Renard l'observa immobile. Que diable était-ce donc ? Maintenant, cela bougeait, cela se dressait. « Grand Dieu, non ! Le canon d'un fusil ! » Vite comme l'éclair, Maître Renard rentra d'un bond dans son trou. Et au même instant, on lui dit que la forêt entière explosait autour de lui. « Pam, 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 pam ! » La fusée de trois fusils s'éleva dans la nuit. Boguisse, Bunce et Bine sortirent de derrière leur arbre et s'approchèrent du trou. « On l'a eu ? » demanda Bine. L'un d'eux s'éclaira, éclaira le territoire de sa torche électrique. Et là, sur le sol, dans le rond de lumière, dépassant à moitié du trou, gisaient les pauvres restes déchiquetés et ensanglantés d'une queue de renard. Bine la ramassa. « On a la queue, mais pas le renard ! » dit-il, en la jetant en loin. « Zut et flûte ! » s'écria Boguisse. « On a tiré trop tard. On aurait dû tirer quand il a sorti la tête. Maintenant, il réfléchira à deux fois avant de la sortir, » dit Bunce. Bine tira un flacon de sucre de cidre et bu à la bouteille. Puis il dit, « La faim le fera sortir, mais pas avant trois jours au moins. Je ne vais pas attendre ici, assis à nourrir vers. Creusons et débusquons-le. » « Ah ! » dit Boguisse, « Voilà qui est bien parlé. On peut le débusquer en deux heures. On sait qu'il est là. Il y a sans doute toute la famille au fond de ce trou, » dit Bunce. « Eh bien, nous les aurons tous, » dit Bine. « À nos peines ! » Voilà, les enfants, c'était un extrait de Fantastique Maître Renard. On en discutera ensemble pendant nos visioconférences. En tout cas, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année avec vos familles. Et je vous envoie plein de bisous. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada